Je me trouve sur le bord de l'eau et je veux vous présenter un produit vraiment fantastique chez Princecraft, le Resorter 160 DLSC. Tu sais, des fois, on hésite entre j'ai besoin d'une chaloupe ou j'aimerais ça avoir un bateau. Ça là, c'est juste, juste, juste après une chaloupe à bord. Donc, on va avoir une petite console, on a un moteur, on a un vivier, on a des rangements, vraiment un des... le premier bateau, si on veut, dans la gamme chez Princecraft à console, après les chaloupes à bord. Donc, montez à bord, je vais vous montrer ça. Commençons en vous parlant de la remorque. Le Resorter, ça vient automatiquement avec une remorque galvanisée. Chez Princecraft, toutes nos remorques sont galvanisées sur les bateaux de pêche. On va retrouver, bien sûr, votre cric, mais sur toutes les remorques aussi, on va avoir la pôle pliante. Donc, des fois, juste pour aller dans un garage, l'espace qu'on perd avec la pôle en avant, donc on peut replier la pôle, ça c'est standard. Au niveau des roues, on a les moyeux, si vous voulez, les bearing en anglais, le système Volt. Volt, en fait, c'est un système de roulement à billes, scellé à l'huile. Donc, pas de maintenance à faire, pas de graisse à ajouter, c'est vraiment fantastique, vous allez adorer ce système-là. Sinon, tout l'éclairage aussi est à d'elle. Donc, vraiment une remorque superbe qui est faite pour les conditions de route plus rock'n'roll, si on veut, avec la gravelle. Au niveau de la plateforme avant, vous allez avoir une base de siège, donc vous pouvez prendre un des sièges en arrière et la porter en avant. Vous avez un petit rangement sous la plateforme avant. Vous avez un grand rangement ici pour mettre toutes vos ceintures de sécurité, votre équipement de sécurité. Vous allez retrouver aussi votre vivier en avant. Niveau de la console, vous allez retrouver votre TACMITE et votre vitesse, donc votre indicateur de vitesse. Bien sûr, une petite console avec ce qu'on appelle un matériel soft touch, donc plus type automobile, et tous les interrupteurs nécessaires parce que ce bateau est équipé des lumières de navigation. Donc, vous avez aussi votre pompe de vivier et la pompe pour vider le bateau si jamais il y a de l'eau qui embarque à bord. De l'espace pour mettre votre sonore. Celui-ci est équipé d'un Lawrence Hook 2, mais vous pouvez prendre plusieurs autres options. Et bien sûr, siège capitaine sur une base. Vous allez remarquer aussi que l'espace du cockpit est très grand et on va retrouver deux boîtes de chaque côté. De ce côté-ci, on va pouvoir mettre des cannes à pêche. Donc, très grand pour mettre vos cannes à pêche. Et de l'autre côté, vous avez un rangement aussi pour mettre encore plus d'équipement à bord. Quand on retrouve l'arrière, vous allez retrouver une batterie en dessous, dans une boîte à batterie pour le moteur. Et vous indiquez tout votre équipement. Vous allez aussi recevoir votre réservoir d'essence portatif. Au niveau de la propulsion, il y a plusieurs choix. Je vous invite à parler avec votre concessionnaire. Ce matin, on est devant 40 forces. Avec un 30, ce bateau-là va très bien. Avec un 40, c'est le maximum qu'on peut aller sur ce bateau-là. Vous avez trois bases de sièges. Donc, on peut être facilement trois passagers en se déplaçant. Donc, vraiment un beau petit bateau de pêche pour ça. De ce côté-ci, normalement, on va avoir une échelle qu'on appelle le déploiement d'urgence. Donc, c'est vraiment une échelle en cas où vous tomberiez à l'eau, vous avez besoin de revenir à bord. Sinon, en option, on peut ajouter une échelle déployable en acier inoxydable. Vous allez retrouver sur les bateaux Princecraft aussi, on a une plaque de starboard en plastique fixée sur le bateau pour visser vos sonores. Donc, pour éviter de trouver votre coque et peut-être permettre à l'eau d'entrée, on a vraiment mis cette plaque-là pour visser votre équipement. Au niveau du côté du bateau, vous allez remarquer chez Princecraft, tous les boutons pression, si vous aimez mieux « snap » en anglais, sont déjà installés. La raison est simple, vous n'achetez pas de toile, vous achetez votre toile et vous la brisez dans le vent, un arbre tombe dessus, peu importe. Vous pouvez racheter une toile n'importe quand, elle va faire exactement là, parce que les snaps, on utilise un gabarit pour les positionner. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même 3, 4, 5 mois, même 2 ans après, vous vous dites « j'aimerais changer ma toile », pas de problème, les snaps sont là, vous la commandez chez votre concessionnaire, elle va aller exactement là, pas besoin de faire d'ajout de snaps supplémentaires. Le Resorter 160 DL SC, c'est en fait un bateau de 16 pieds 2, vraiment un beau petit bateau, ultra léger, pas besoin d'un gros VUS pour traîner ça, juste un petit va faire la job. Vous allez adorer ce bateau-là pour aller sur l'eau, c'est la parfaite embarcation pour commencer à pêcher ou juste apprivoiser l'eau. Donc, je vous invite à parler avec votre concessionnaire qui pourra vous expliquer tous les avantages et toutes les options disponibles pour ce bateau. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –